Et j'ai le temps d'être aujourd'hui votre modératrice. Nous ne saurions commencer cette séance sans saluer la présence de notre chairperson, Michel Mayouba, et également de notre past president, M. David Chiagor. Alors, ce soir, nous avons au programme de cet atelier de rédaction de politique et de plaidoyer en santé vraiment l'occasion d'apprendre à mettre en valeur notre voix en tant qu'étudiant en pharmacie. Et pour ce faire, nous avons un illustre orateur qui est avec nous. Je pense que la plupart ont déjà entendu son nom, mais je vais encore vous le présenter. Il s'agit tout simplement de Dr Moussa Fofana, qui nous vient du Maliba, c'est-à-dire le Grand Mali. Et cet orateur-là est ancien SEO du Mali, ancien membre du RRO Subcommittee. Il a été par ailleurs ancien président du comité d'organisation du Symposium pharmaceutique africain au Mali en 2021. Et je pense que ce présent ici, certains ont eu l'occasion d'y participer et ont encore de vrais souvenirs de ces beaux jours-là. Il a été ancien président de l'IPSF Afro pour le mandat 2021-2022. Il est actuellement membre du conseil consultatif de l'IPSF depuis 2022. Il est par ailleurs alumni de l'IPSF. Et ce monsieur est un pharmacien diplômé, également entrepreneur. Il est en cours de spécialisation pour la promotion de la santé. Alors, chers membres ici présents, je vais vous demander de laisser un tonnerre d'applaudissements dans le chat pour cet illustre personnage que nous avons l'occasion d'écouter ce soir. Dr Moussa Fofana, nous vous souhaitons la bienvenue et nous avons hâte d'apprendre ce que vous nous réservez pour ce soir. Merci d'ailleurs pour cette belle présentation. Et merci à l'IPSF de m'avoir sollicité encore une fois de plus pour mener cette présentation sur la politique de l'IPSF Afro. C'est un sujet assez important et j'invite chacun d'entre vous à une participation et à une interaction durant la session. Donc, nous allons commencer. Si vous ne me servez pas, donc veuillez me dire dans le chat pour que je ne parle pas seul. Donc, c'est bon? Oui, c'est bon, on vous reçoit. Ok. Alors, nous allons parler de la politique de l'IPSF Afro, l'IPSF Policy, à notre terme. Et c'est un peu le contour que nous allons adopter au plan. Nous allons d'abord faire une introduction à la politique et à la façon dont elle crée le changement. Nous allons parler de certaines étapes qui vont nous aider certainement à comprendre comment est-ce qu'on élabore. à l'exposé des positions, au position paper. Et après, nous allons avoir une vue d'ensemble, une conclusion et des questions-réponses. Comme je l'ai tantôt dit, j'aimerais que cette session soit vraiment interactive. Et nous estimons que vous avez déjà examiné ces documents. à savoir le document officiel de l'IPSF, le livret de la politique 101 de l'IPSF et les enregistrements sur la politique de plaidoyer de l'IPSF, c'est-à-dire les anciennes sessions. En tant que CPSIO, vous avez accès à une base de données de différentes formations qui ont eu lieu avant vous par le moment. Donc, souvent, c'est bien de parcourir cette base de données et de prendre assez d'informations avant les sessions. Et par rapport aux autres documents, pour ici, Google 101 et puis le livret de l'IPSF, c'est disponible sur le site web de l'IPSF, ipsf.org. Donc, vous allez appuyer sur l'option pour avoir accès à cette base de données. Alors, nous allons introduire la politique. Donc, l'introduction à la politique. Alors, qui peut, en quelques mots, nous dire qu'est-ce qu'il attend par politique? On parle de politique. Donc, peut-être vous levez la main ou peut-être vous pouvez réagir. Afi, tu peux m'aider. Je crois que c'est un change. Alors, tous ceux qui voudraient pouvoir partager leur avis, vous pouvez juste lever la main ou partager votre opinion également dans le chat si vous ne pouvez pas me parler. Ne soyez pas timide, vous pouvez lever la main. Je crois que vous avez chacun entendu parler et j'oublie de la politique. Pour que cette session soit une session intéressante, il faudrait qu'il y ait des interactions et que vous puissiez aussi participer à la session. Donc, Quelqu'un dit dans le chat que les SENA, l'âme a assemblé les gens autour d'une même idée. Pas mal. Hamats, à bout de là. Qui d'autre? Ok, aucun. Bon, alors je suppose qu'on peut évoluer. Bon, on prend une politique, un ensemble d'idées, comme il a tantôt dit, qui sert généralement de base à la prise de décision. Bon, il s'agit bien évidemment d'un système délivré des principes qui vise à guider les décisions et à obtenir des résultats rationnels. En termes, une politique, c'est une crise de position sur un sujet ou une question donnée. Par exemple, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi le croyez-en-vous? Et ce sont des questions fondamentales qui nous poussent à développer une politique. Et peut-être que vous allez vous poser la question, quand participons-nous à l'intervention des politiques? La réponse est très simple. C'est pour faire changer les choses. Et l'APSF, dans sa mission, qui est de servir de porte-parole collective mondiale des étudiants et des nouveaux diplômés en pharmacie et en sciences sociétiques, estime qu'il est très important que ces jeunes que nous sommes soient informés par rapport à la politique. Et chose qui nous permettra certainement de pouvoir faire changer les choses. Comme objectif de l'APSF, c'est aussi disponible dans le document de l'APSF, c'est le plaider en faveur de l'amélioration des stratégies d'éducation scientifique, aussi renforcer les dialogues internationaux et la coopération de la fédération avec les organisations d'étudiants professionnels, gouvernementales et non-gouvernementales. Et par ailleurs, plaider en faveur de l'amélioration des systèmes de santé. Vous verrez que l'APSF, dans sa mission égale, milite beaucoup de causes. Souvent, pour quelqu'un qui ne comprend pas, il s'est posé à l'attention « Mais pourquoi les étudiants font des campagnes de sensibilisation pour le don de sang ? » « Pourquoi les étudiants font des campagnes de sensibilisation pour la résistance antimicrobienne ? » Donc, comprenez juste que l'APSF a besoin d'être une fédération d'étudiants. Dans le slogan, disons que « Student today, pharmacist tomorrow, demain, nous sommes tous appelés à être des professionnels. » Et pour pouvoir former cette génération des professionnels conscient, il faudrait, dès la base, avoir une formation de qualité. Et c'est à travers ces différentes sessions de formation, ces différentes activités, dont nous appelons à participer massivement, que vous pouvez faire changer les choses. Et comment devons-nous faire que le changement puisse venir ? Donc, je ne vais pas parler de cette manière. C'est peut-être la même chose. D'abord, face à un sujet, nous allons prendre peut-être le cas de la légalisation de l'avortement. Donc, pas comme ça. Là, il faudrait d'abord identifier l'enjeu, le cas ou le problème. Donc, c'est la légalisation de l'avortement. Ça, c'est un sujet peut-être tabou. D'abord, c'est l'enjeu qui est là. C'est un sujet tabou. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait prendre en compte. Donc, ainsi, il faudrait analyser des parties parlementaires. C'est-à-dire que toutes les parties qui vont agir lorsqu'ils nous allons parler de l'avortement. La femme est déjà concernée. Et la religion, tous ceux qui concernent la religion, ils sont concernés. Les autodé-continuers également sont concernés. Les agents de santé sont concernés. Donc, la politique. Il y a tout un tas de personnes qu'on appelle parties pénales qui sont concernées par rapport à ce sujet. Il faudrait déjà analyser ces parties pénales et identifier. Après, il faudrait effectuer des recherches et collecter des données. Une fois que cela est fait, vous allez générer des recommandations de politique. certainement en concert et d'où vous voulez négocier avec les parties pénales. Parce que lorsque vous allez, dans ce cas, proposer une politique concernant la légalisation de l'avortement, il faudrait convaincre les parties pénales. Il faudrait qu'il y ait un compromis entre ces parties pénales. Donc, ce sera à vous de négocier avec les parties pénales pour avoir, pour pouvoir avoir une décision globale qui est pointe à l'attente ou aux attentes de tout le monde. Donc, encore ici, c'est un peu la même chose. Donc, cela commence par identifier un problème, faire des recherches et collecter, et après, analyser les stakeholders, c'est la partie pénale. Après, faire une formation sur la politique, définir le message essentiel, et après, vous venez au sommet, on met avec cette plaidée. Donc, c'est à travers cette plaidée, le plaidoyer, que vous pourrez faire changer les choses. Nous allons voir ça dans la section de demain. Donc, c'est de passer à l'action quand on parle de plaidée. Vous voyez qu'il y a plusieurs types d'intégration politique. Nous avons l'énoncé politique, nous avons l'appel à l'action, déclaration conjointe, prise de position, livre vert et déclaration. Et toutes ces parties sont détaillées dans le livret de la politique 101 de l'APSF. Par contre, je vais essayer de vous détailler un peu en quoi chacun de ces points consiste. Vous voyez que l'énoncé politique, ou appelé en anglais « policy system », c'est essentiellement un bref énoncé du point de vue et de la position d'une organisation à l'égard d'une question ou d'une politique particulière. Cette perspective et cette position tiennent compte de la mission, de la vision et des principes de l'organisation et sont liés à sa constitution. Nous allons parler tout de suite de l'avortement. Donc, lorsqu'il voulait faire une énoncée de politique sur l'avortement dans votre pays, vous devez prendre en compte qu'est-ce que votre constitution dit par rapport à l'avortement, avant de, en tout cas, de démonstrer la politique que vous voulez avoir. Donc, sa structure, généralement, c'est basique, c'est une introduction, un développement et une recommandation ou appel à l'action. Après, il y a aussi l'appel à l'action, comme son nom l'indique, c'est simple, c'est d'appeler à l'action. On ne va pas toucher à ces points aujourd'hui. Après, il y a la déclaration conjointe ou le « joint statement ». Donc là, ce sont des énoncés de politique également, élaborés avec deux organisations ou plus pour démontrer une opinion commune sur une question. C'est-à-dire que l'AIP Sénégal peut collaborer avec l'AIP Sénégal par rapport à une politique et faire une déclaration conjointe ou d'autres pays, collaborer ensemble, pour faire une déclaration conjointe, ça peut être deux ou plusieurs. Après ça, il y a la prise de position. Donc, cette prise de position, elle décrit un brièvement une question d'intérêt avec des preuves adaptées, compris la position adaptée sur cette question particulière par une organisation. Donc, c'est en quelque sorte que lorsqu'on parle d'un sujet, vous allez prendre une position par rapport à un sujet. Donc, c'est… Bon, je pense que c'est ce point aujourd'hui dont nous avons plus nous focalisé, car le thème de la région, comment on appelle ça, région atopique, région polytopique de cette année, qui vous a déjà été envoyé, et je suppose qu'en tant que si vous avez déjà eu à proposer votre position de paper, donc nous allons beaucoup parler sur ça. Il y a aussi les green papers, ce sont les livres verts qui décrivent l'existence d'un problème particulier, ainsi que les nombreuses réponses qui pourraient être générées. Donc, il y a aussi des propositions ou d'opinions dans ces documents, mais il peut servir de base pour recueillir les opinions, pour lancer des recherches sur un sujet d'intérêt particulier. Donc, les livres verts, on utilise généralement, un des mouvements plus poussés des livres blancs. Bon, là, on parle de ça aujourd'hui également. Il y a aussi la déclaration, donc ce qu'on appelle les statements. Il y a aussi un format pour faire un statement, mais le statement, c'est souvent l'assemblement de tous les avis, de toutes les prises de position, et après, analyse et après, constatation, que nous allons faire une déclaration, donner l'avis de tout le monde. Donc, je vous le dis, et après, il faudrait aller vérifier les livres des politiques sans un de l'IPSS, et vous verrez beaucoup d'intérêt là-dessus. Alors, c'est impliqué dans notre travail de politique et de prévoyé. Ça, ça vous concerne particulièrement. Alors, pour cela, il faudrait que vous apportiez de nouvelles idées, pour des arguments innovants, contribuer aux discussions, au gémétique des recherches, partagez vos interventions locales. Donc, chose qui vous a été demandé, de faire des recherches localement et de proposer cela. Et en concert, vous allez faire l'âge africaine ou l'âge afro, proposer un déclaration ou un statement. Donc, partager des expériences mondiales, partager des contextes locales, si c'est nécessaire, contribuer à nos énoncés politiques, participer à nos consultations en ligne, soulever les problèmes, prévoyer locales, nationales et mondiales, assister à des réunions de haut niveau au nom de l'IPSS. Ça peut être l'Assemblée mondiale de la santé, ou vous pourrez être appelé à faire une déclaration ou à l'âge d'une déclaration au nom de l'IPSS, ou durant l'Assemblée régionale. David Tiagra a une grande expérience dans ce sens. Il a fait plusieurs déclarations au nom de l'IPSS afro, durant les réunions interministérielles ou inter-étatiques. Donc, c'est vraiment une expérience qu'il faut vivre. C'est très intéressant. Alors, nous allons parler de la prise de position, donc, ou exposer de position. C'est le point qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'un exposé de position ? C'est un document, d'une à deux pages, 14, 300, ou plus, ou moins, qui présente la position de votre pays sur la question ou le sujet dont vous discutez. Ça compare principalement trois parties. C'est amonté. Il y a une introduction. Donc là, la position de votre pays sur la question discutée. en un temps, vous allez déjà donner votre position par rapport à un sujet. À un moment, vous allez parler du corps, l'organisme ou l'organisation, donc la situation de votre pays par rapport au sujet, des préférences avec des exemples pertinents, si possible. Et après, enfin, vous allez parler, vous allez appeler à l'action. Voilà. Il y a toutes les positions dans lesquelles il y a même quatre positions. Donc, je vais vous donner les détails de la quatrième partie. Alors, ça, c'est un exemple des prises de position. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais vous verrez que c'est juste une seule page. Je ne sais pas si vous voulez traîner l'image, je veux dire. Donc, c'est une seule page. Vous voyez, « Statement of the International Pharmacy et la déclaration de la Fédération internationale des étudiants pharmacies. » Soit le 14e Assemblée mondiale de la santé, 24 mai au 1er juin 2020. Donc, le point 13.5. Donc, ça, c'est le point de l'agenda. Donc, c'est le point 13.5, je veux dire. Et ça portait sur la résistance antimicrobienne. Vous verrez que dans ce document, il y a à peu près trois parties. Donc, la première partie, c'est une introduction. Vous voyez. Honorable Chair, distinguished delegates. Honorable Président, distinguished delegates. C'est avec un grand plaisir que nous parlons au nom de l'IPSF, qui représente 500 000 étudiants en pharmacie et nouveaux diplômés dans plus de 100 pays dans le travers du monde. Vous voyez. On a fait une introduction sur l'IPSF. Et après, ils vont statuer sur le problème. Donc, la résistance antimicrobienne est une pandémie. Donc, c'est une pandémie très émergente. intense et inappropriée et d'illustration inappropriée, je veux dire, d'antimicrobien. Donc, l'IPSF félicite la mise en place d'un nouveau kit d'illustration appropriée des antimicrobien. Donc, déjà, il félicite l'initiative que l'OMS a eu à faire concernant la mise en place d'un document, donc, des guides pour l'utilisation rationnelle des antimicrobiennes. Ça, c'était par rapport à la pandémie, parce qu'on a vu que durant la pandémie, il y a eu une utilisation rationnelle des antibiotiques, surtout l'azitomissime. Donc, l'IPSF, du moins, l'OMS a mis en place ces documents, les guides, par rapport à l'utilisation rationnelle et ceci-là. Après, vous verrez que dans l'autre partie, donc, ça, c'est l'exemple qu'ils ont donné et ils disent qu'ils soutiennent l'idée de l'OMS. Déjà, ils soutiennent l'idée de l'OMS, ils convergent avec l'OMS à la mise en place de cette politique pour véritablement réduire la résistance antimicrobienne. Et après, ils ont montré que l'IPSF continue à faire de la résistance antimicrobienne une priorité. Donc, ils ont été des exemples ouverts. Et après, encore, ils ont fait des cités des efforts qui ont été consentis par d'autres qu'on appelle plus de 144. Donc, il y a aussi des outils qui ont été développés. Donc, c'est un peu un document comme ça qu'on demande lorsqu'on vous demande de faire une déclaration. Et cette déclaration fait fonction de prise de position parce que vous allez monter votre position par rapport à ce que vous avez sujet déterminé. Donc, l'appel à l'action, on a des bons groupes à ça. Donc, je disais qu'il y avait aussi une quatrième partie qui peut être intéressant. Donc, lorsque, souvent, vous faites face à un sujet où vous devrez ajouter des informations supplémentaires, il vous serait demandé d'ajouter un support. Donc, pour preuve, ce qui veut dire, il peut agir d'une étude de cas et d'information spécifique à un sujet de votre JVP, il peut s'agir de donner les effets nécessaires pour établir la partie 2 ou justifier la partie 3. Donc, après cela, nous allons parler de l'autre dégradation de votre énoncé pour tout, qu'est-ce qu'il faudrait faire ou qu'est-ce qu'il faudrait se rendre sûr et se rassurer, je veux dire. Donc, il faudrait que votre énoncé soit concret, pertinent, faisable, professionnel, connaissez-vous des données propres, consignes, spécifiques, succinct, promotionnels, inclusifs et notables. Enfin, nous allons vous donner quelques conseils pour votre parcours en matière de politique. Comme je l'ai dit en amont, il faudrait aller visiter les ressources de l'APGCF, surtout le livret Politique 101. J'étais aussi un coup déçu sur le projet réalisé par l'APGCF. Il y a beaucoup d'autres déclarations dans lesquelles vous pouvez voir la position que l'APGCF a pris par rapport à un sujet. Ça peut vous aider dans lesquelles il y a beaucoup d'autres ressources. Vous voyez, allez-y sur le site web de l'APGCF, police, un ad hoc ici et vous verrez beaucoup de documents. En conclusion, la politique est un catalysé pour changer le monde qui vous entoure. Il peut prendre des choses fortes et dénoncer les politiques n'est qu'un point de départ parmi l'autre. Les nombres des ressources sont disponibles comme je l'ai tantôt dit que vous allez avoir votre propre impact. Et pour rappel, j'aimerais juste que nous réfléchirons sur cette pensée. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un produit de la politique et de la défense des intérêts des étudiants et des professionnels de la pharmacie qui nous ont précédés. alors vous, quelle empreinte allez-vous laisser sur notre profession? C'est la question qu'on devrait se poser. Si vous en mettez à cette présentation, j'estime que chacun d'entre vous beaucoup en tout cas auront des questions par rapport à ce sujet. Donc, merci à vous pour vous montrer ma réaction. Afi, la parole à toi. Merci, merci beaucoup pour le docteur. C'était un échange vraiment très instructif. Pour ma part, je reste assez focalisée en réflexion sur la dernière question, celle à savoir quelle est l'empreinte que nous, on veut laisser dans ce monde en tant qu'étudiants en pharmacie. J'espère qu'il en est de même également pour les participants ici présents. Alors, je pense qu'on va encore demander à nos chers participants de laisser un tonnerre d'applaudissements pour cette belle présentation que le docteur nous a faite. Quand même, il faut reconnaître que ça a été très, très, très instructif et surtout quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Sur ce, nous allons commencer la phase des questions et donc, chers participants, le micro vous revient. Il est temps pour vous d'exposer toutes les incompréhensions que vous avez. Donc, pour ce faire, vous pouvez lever la main et vous aurez l'occasion de vous exprimer ou tout simplement, vous pouvez laisser votre question dans le chat. la charité bien ordonnée commençant par soi-même. Je pense, docteur, que moi, j'ai une question. J'aimerais savoir est-ce que dans le passé, il y a eu des initiatives où, je dirais, à peu près toutes les associations de l'IPSF Afro se sont unies pour écrire une seule et même politique. Est-ce que ça existe, en fait? Merci. Ok, merci. Je vais répondre et certainement et comme j'ai toujours invité David et David aussi pourra donner son avis. Déjà, lorsqu'une politique est énoncée par l'IPSF dans une assemblée régionale ou dans une assemblée générale, c'est que forcément il y a eu une consultation entre les différentes nations. Voilà. Par contre, si je vais au fond de ta question, c'est de savoir est-ce que il y a eu peut-être une situation spécifique où les pays se sont rassemblés pour travailler sur une déclaration congène. La plus récente, ça a été l'histoire de Gaza et avec l'histoire de Palestine Gaza. Donc, l'IPSF a fait une déclaration et pour cela, ils ont collecté l'avis et si je me suis, je ne me trompe pas parce qu'étant dans le Adversal Board, dans le Conseil consultatif, je vais dire nous avons été concertés. Nous avons même donné notre avis sur les manières de procéder. Je n'ai nullement fait de prise de parti mais de sanctionner toutefois tout ce qui a eu comme action qui vont dans le sens de la déprovation de MERS et des droits et des droits à l'IPSF. Mais par contre, il n'est nullement pris une position en disant que nous soutenons telle partie ou telle partie. Donc là, c'est un exemple concret que je te donne. Il y en a plusieurs, il y a d'autres concernant les vaccins et il y a David Pira et il y a aussi les landing statements. Je pense que David aussi a d'autres références. Il y a aussi son plus. Et en même temps, si il y a d'autres ajoutes concernant la politique, la parole lui est donnée pour toutefois intervenir. Merci. 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 D'accord. Merci beaucoup pour cet élément de réponse, docteur. Comme vous l'avez si bien suggéré, on va laisser la parole à docteur David Thiago. Quand même, on ne peut pas faire toute cette séance sans lui arracher quelques mots. Je sens que ça, c'était un piège. OK. Merci beaucoup pour la parole. et telle représentation, Moussa, toujours au point dans l'explication de la manière dont il faut faire le... Il faut comprendre déjà la politique, surtout en santé, surtout dans le domaine de l'IPSF. Pour moi, je pense que l'explication de Moussa a été assez explicite. Il parlait tout à l'heure du Nadine's statement, de la déclaration de Nadine. En fait, c'est quelque chose qui date, c'est l'une des plus anciennes et l'une des plus impactantes déclarations ou plaidoyées que la Fédération a pu faire et qui impacte actuellement notre curricula de formation en pharmacie parce que l'ensemble des étudiants de l'IPSF s'étaient retrouvés pour... Parce que, quand souvent, on s'est rendu compte que nos curricula de formation étaient différents, on apprend de nouvelles choses et ils se sont dit dans le temps qu'il fallait qu'on puisse harmoniser tout cela. Donc, ils ont fait la proposition, ensuite, c'est remonté au niveau du FPI, de la Fédération internationale des pharmaciens qui ont supporté également cette proposition de l'IPSF et finalement qui a été... qui est arrivé jusqu'à... Excusez-moi, jusqu'à l'ONU et qui finalement s'est retrouvée tout comme les ODD dans les différents ministères de l'enseignement supérieur et d'où maintenant on est en train de faire plusieurs modifications dans nos curricula de formation pour que nous puissions avoir un système harmonisé. Donc, c'est un peu, on va dire, qu'un impact que l'IPSF a eu sur notre vie en tant qu'étudiant en pharmacie sans que peut-être que nous ne le sachions. Donc, voilà un peu l'exemple que je pouvais ajouter. Merci. Au bateau. Afi. Merci beaucoup, docteur David, pour cet élément de réponse également. Et vous avez vraiment pu éclairer nos lanternes, si je peux le dire ainsi, parce que nous n'avions pas ces informations-là et franchement, nous sommes assez, assez étonnés et je pense que nous sommes également édifiés et nous prenons confiance de ce que nous, en tant qu'étudiants en pharmacie, nous pouvons apporter à ce monde-là. Donc, un rappel à mes chers amis participants, vous pouvez lever la main pour vous exprimer et poser vos questions ou vous pouvez juste les écrire dans le chat box. bonsoir, vous me permettez? Oui, nous te recevons. Ok, moi, j'ai deux inquiétudes. Donc, la première inquiétude revient à Dr. Fofana. D'abord, nous le remercions pour la présentation. Et il y a une partie de sa présentation où il a dit, il a parlé un peu de la collaboration entre deux pays. Bon, quelque chose vraiment a pris mon esprit. Du coup, je n'ai pas bien saisi ce qu'il a voulu dire. Il a même pris un exemple entre le Bénin et le Sénégal, je pense bien. S'il peut nous éclairer par rapport à ça. Et deuxième inquiétude, nous demandons une présentation spéciale de notre immédiate chère personne. C'est comme si c'est une injustice de ne pas le présenter. Vous avez présenté Fofana, donc il faut le présenter également pour que nous puissions vraiment prendre en compte ces propos. D'accord, pas de souci. Je comprends. David, moi, je vais le faire. Je vais présenter David pour eux. Ah oui, je pense que Fofana peut bien présenter Dr. David. Je le connais mieux que tout le monde. Bon, David, David, déjà, David, c'est un grand leader au niveau du CFA en Burkina Faso. Il a occupé là-bas un poste de vice-président. Nous avons un peu les mêmes parcours, je crois bien. Il a, par la suite, été contact personne du Burkina au niveau de l'IPSF à la même période que moi. et en 2019, il fut le premier délégué du Burkina Faso à prendre part à un congrès mondial. Et durant la même occasion, le Burkina était d'abord membre individuel de l'IPSF, membre d'association de l'IPSF. Donc, à cause de son abnégation, il a pu obtenir le titre de full member pour le Burkina durant l'Assemblée générale au Kigali. J'étais présent, on l'a applaudi. Après, c'est là, David a fait son bout de chemin où il a intégré des sous-comités, en l'occurrence un sous-comité de secrétariat. Et sans surprise, David a après été, il a occupé le poste de c'est-à-dire Regional Relations Officer. Il a été celui qui s'occupait de tout ce qu'il y a comme relation au niveau de l'IPSF afro. Après cela, David fut sans surprise encore le second président francophone de l'IPSF afro. Et aujourd'hui, il est l'immédiat de passe-cher personne de l'IPSF afro. Donc, c'est tout lu comme ça. David c'est bon patron, tu as tout dit. Merci beaucoup. Pour répondre à la question, la première question qui a été posée par je nommée dans mes questions, c'est par rapport à la déclaration congente. La Dibirla. OK. Dibirla, je me vois. Donc, une déclaration congente, c'est très simple. Vous l'avez vu, on va prendre le cas de nos pays de l'IPSF. Lorsqu'il y a eu des conflits et que d'autres pays voudraient intervenir dans un pays de l'IPSF, donc ces pays se sont rassemblés, ils ont fait une déclaration congente. C'est un peu comme ça le format. Je donne encore un autre exemple. Si, par exemple, dans nos pays, au niveau du Mali et du Niger, il y a une interdiction pour les étudiants de faire une certaine activité, ces deux pays peuvent se rassembler, ces deux institutions peuvent se rassembler et faire une déclaration congente qu'ils vont peut-être adresser à une institution pour démontrer leur désaccord par rapport à la décision qui a été prise concernant leur activité. C'est ça, en fait, c'est juste le rassemblement de deux parties pour faire une déclaration disant, montrant leur position par rapport à un sujet bien défini. Je ne sais pas si je suis clair, je suis assez clair, dis-moi là. Oui, Moussa Fofwana, nous sommes satisfaits de votre réponse. Merci beaucoup. Merci. Ah, Min. C'est Min. OK. Cette réponse, docteur. Je rappelle aux participants que s'ils ont des préoccupations, ils peuvent lever la main et s'exprimer. Merci. Merci. Ah, il n'y a pas de questions. Ça s'est inquiétant. Donc, ça veut dire que vous avez tout compris ou bien que vous n'avez rien compris. J'espère que vous avez tout compris alors. vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez, vous pouvez juste laisser un thumbs up ou juste un pouce. OK, merci. Oui, on vous reçoit. Merci. Bon, il semble qu'il n'y a pas d'autres questions. Moi, je vais en poser une quand même. Alors, docteur Moussa, vous avez dit qu'avant d'élaborer une politique de santé, il faudrait en fait s'assurer que ça aille dans le sens de la Constitution, si j'ai bien compris au début. par exemple, si on veut écrire quelque chose, je dirais militer peut-être pour quelque chose qui est un tout petit peu proscrit par la Constitution de notre pays. Là, qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est une question piège. OK. Au fait, je donne un exemple encore. J'aime beaucoup ces exemples. Si, par exemple, vous, en tant qu'association d'étudiants en pharmacie du Burkina, vous voulez faire une déclaration ou une prise de position par rapport à la légalisation ou légitimer les LGBT. Je sais que vous comprenez un peu le thème. Bon, on va utiliser tout sauf ça. Bon. Est-ce que, si cela est en contradiction avec votre Constitution, il serait très compliqué à ce moment de faire chagir les choses parce qu'il y aura beaucoup de parties prudentes qu'il faudrait contacter. Et connaissant nos pays, cela va être très difficile. Il y a un autre exemple qui va être peut-être moins tolérant. Il s'agit peut-être du cannabis. J'ai fait ma thèse sur le cannabis, je m'étrise un peu le cannabis. Donc, le cannabis de nature est interdit, c'est prohibé par la loi de nos différents pays. Mais quand on lit très bien dans les textes, on verra par ailleurs qu'il a été dit que le cannabis peut être utilisé à fin thérapeutique, mais par l'accord d'un agent de santé. et là, ils ont bien spécifié un pharmacien. Même pas un médecin, un pharmacien. Ça se trouve dans les textes aussi au Mali, les textes qui ont été signés en 2001 par notre président Alphamard Konare, et ça se trouve dans l'article 11. C'est une manière de dire, par exemple, si vous voulez militer pour que le cannabis soit autorisé peut-être au Mali, et nous savons déjà que le cannabis est interdit, c'est classé comme drogue, donc déjà, rien ne peut nous permettre de faire cela, parce que c'est déjà interdit s'utiliser comme drogue. Mais par contre, si vous lisez bien les choses, il peut y avoir des compromis, vous allez encore approcher des parties pénales, vous allez démontrer qu'effectivement, le cannabis peut être utilisé pour soulager certaines douleurs pour des patients qui sont atteints de cancer ou des patients qui sont atteints d'esclérose en plaques, ça peut aussi réduire des nausées, etc. Il y a beaucoup d'autres choses. mais ça sert à vous maintenant de pouvoir faire sortir des preuves et d'où la quatrième partie dont j'ai tantôt dit qu'il faudrait des preuves, des études, des cas cliniques pour montrer effectivement la pertinence de ce que vous voulez apporter comme changement ou de ce que vous voulez apporter comme politique. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu à ta question. Oui, merci. Merci pour cette réponse. Je pense avoir compris en tout cas là où vous vouliez en venir et je pense que c'est un sujet assez délicat, mais il faut mieux mûrir cette réflexion avant de faire une telle proposition de position de paper. Merci. Bon, il semble qu'il n'y a pas d'autres questions. Oui. Vous avez une question M. Khaï ? À propos de la réponse qu'il vient juste de donner, est-ce que cela, selon ma compréhension, peut-être que ce n'est pas ce qui a été visé, mais selon ma compréhension, c'est comme si on doit contextualiser selon le contexte de la réalité de nos pays qu'on doit faire la politique, la politique politique, si j'ai bien compris. Effectivement, il faudrait le faire en fonction de votre contexte. Ce qui peut marcher chez vous, certainement, ne marchera pas chez nous. Nous avons différentes constitutions. Votre constitution peut-être tolérant par rapport à l'usage du cannabis. Par contre, notre constitution ne permettra pas cela. Peut-être même si votre constitution ne le permet pas par rapport à la question de l'AFI, là, maintenant, c'est à vous, en tant qu'agent de santé, de pouvoir apporter des éléments, des preuves, des études, des cas cliniques pour montrer effectivement que l'usage du cannabis peut être thérapeutique et il faudrait légaliser cela. Donc, David lève la main, je pense qu'il a d'autres éléments de réponse. OK, merci beaucoup. J'espère que j'ai la parole. Afi, je peux y aller? Oui, vous pouvez y aller. OK, merci beaucoup pour la parole. Bon, moi, j'aimerais complètement aller sur une autre manière de voir la question d'AFI parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que la politique de la manière dans le contexte dont nous parlons est un ensemble d'activités ou bien est un ensemble comment dit-on d'actions qu'il faut avoir pour apporter un changement ou bien pour amener les autres à suivre ce que nous voulons faire. Donc, si nous avons une idée qui va à l'encontre de la constitution de notre pays et nous aimerions maintenant apporter un amendement à cette constitution, supposons que nous sommes députés, nous pourrions faire un plaidoyer pendant l'Assemblée, pendant les réunions de l'Assemblée nationale et dire que oui, nous, tel nombre de députés de l'Assemblée nationale, nous aimerions que tel amendement puisse être fait. mais avant de faire cet amendement, si on suit bien le planning que le docteur Moussa nous a montré, il faut pouvoir aller voir les autres députés et leur faire comprendre ou bien leur faire appréhender l'idée qu'on aimerait apporter un changement et leur peut-être leur faire comprendre également que nous voudrions, c'est une bonne chose que nous voulons faire. Comme ça, lorsque nous allons commencer à faire notre plaidoyer ou bien à faire la politique, c'est l'action qu'on est en train de faire. Maintenant, le plaidoyer, c'est la partie finale. Lorsqu'on sera en train de faire notre plaidoyer, ils vont apporter dans notre sens et nous supporter pour que notre amendement ou bien notre sujet puisse être accepté. C'est ça, en fait, la politique dans notre contexte et le plaidoyer au final. Vous voyez un peu. C'est l'exemple que je voulais apporter pour remuner et vous embrouiller un peu. Merci. Merci beaucoup, docteur David Viaghan, pour l'éclaircissement. Je vais voir, est-ce que les participants ont encore une question ? Si oui, vous pouvez lever la main. Merci. Je pense que tout a été compris ou du moins, je l'espère vraiment. j'aimerais dire merci infiniment à docteur Moussa Foufana pour son partage ce soir. Merci infiniment. Merci également à docteur David Viaghan également pour les éléments de réponse. J'espère que cette session permettra aux CPI et SEO ainsi qu'aux présidents ici présents ce soir de pouvoir élaborer leurs politiques et de les soumettre au Regional Working Group très bientôt. Également, merci aux différents aux différents participants. Ah, il y a une question pour vous, docteur Moussa Foufana, finalement. Je ne sais pas. Ousmane Penda pose la question à savoir comment être aussi pertinent que notre conférencier. Ousmane Penda, appelez-le juste à ouvrir son micro et à peut-être passer juste un message. Vous allez voir qu'il est le plus pertinent que moi. Ousmane Penda. Ah, d'accord. Monsieur Ousmane Penda. Docteur Ousmane Penda, ancien président de l'IP Sénégal. Ah, d'accord. Afi, proposition. Bon, vous allez quand même écouter docteur Ousmane Penda d'abord, si cela ne vous dérange pas. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Ça se complique là. Salam à tous, bonsoir à tous et j'ai l'impression d'être le deuxième à tomber dans le piège après docteur David, bien que ce soit un piège malheureusement que j'ai moi-même tendu. À la base, ce n'était pas vraiment une question, c'était surtout une rhétorique pour effectivement souligner la clarté des explications appuyées par des exemples concrets et c'est ça également qu'il nous faut. La concrétisation, du concret qui a été faite à travers la conférence, à travers cette session d'aujourd'hui. Nous ne pouvons qu'être davantage émerveillés et chacun de nous ici en fait, pour moi, devrait également essayer de se lancer dans un autre type de plaidoyer. Le plaidoyer, entre autres, si je peux te dire ainsi, qui aura pour but de pouvoir davantage massifier la participation des uns et des autres à la session à venir et en cela, à massifier la représentativité de nos différentes structures, leur participation et surtout leur éveil. Parce qu'en réalité, nous venons d'assister à une séance qui devrait nous permettre cet éveil de conscience, cette conscientisation afin que nous puissions savoir réellement, premièrement, qui nous sommes et secondement, en réalité, ce que nous devrions pouvoir être en mesure de faire, surtout pour nos sociétés. Je sais que je suis légèrement long. Sur ce, Dame Afi, je vous redonne la parole. Moussa, docteur Moussa, merci encore. J'avais raison, non? J'avais raison. J'ai raison, complètement. Et lui, il se cache. Il se cache. Tout le monde peine là? Ah non, laissez. 2016, meilleur communicateur à Dakar. 2017, Lomé, meilleur communicateur. C'est quelqu'un qui ne sait pas de maintenant. Ah, ok. Ah, d'accord. Je pense même qu'on devrait faire une session spécialement où permettrait à docteur Ousmane Penda de s'exprimer et de nous apprendre à en faire autant que lui. Nous avons un retour à l'envoyeur là. Moi, je ne suis pas tant pour cela. Il a beaucoup à nous apprendre. Tout à fait. Je pense qu'on va laisser la parole maintenant à Dibrilla Azouma. Je pense qu'il avait une proposition à nous faire. Merci beaucoup pour la parole. La proposition est la suivante. Vu que voilà, il y a certains... Vous me recevez? Oui, on vous reçoit. J'espère que vous me recevez. Oui, on vous reçoit. Je pense qu'il y a certains présidents, vice-présidents et SIP, SIO viennent de nous rejoindre. Je propose, comme la session était prévue normalement de 15h GMT plus 0 à 17h30. vu qu'il reste un peu de temps, nous proposons à ce que le compenser... je pense que nous avons perdu M. Dibrilla. Je n'ai pas entendu le reste de sa suggestion, malheureusement. mais je vois que dans le chat bosse, il y a... je pense Sokna qui avait dit qu'elle voulait parler. Sokna, la parole est à vous. Bonjour, Témane. Est-ce que vous me recevez? Oui, on te reçoit. Bonjour, je m'appelle Sokna et je viens du Sénégal, de l'AEP. Merci Moussa pour cette très belle présentation. Bon, j'ai une question à poser. Est-ce que je peux continuer? Oui, oui. Voilà. Bon, j'ai remarqué, en fait, au cours des années que lors de la rédaction des Policy Position Papers, en fait, il y a... on a beaucoup de sources, mais le seul problème que je trouve, en fait, c'est qu'on ne sait pas comment faire pour rester dans le sujet sans trop s'éloigner côté simple et comment, en fait, je veux dire, élargir la position sans autant dépasser, en fait, être hors sujet en même temps. Et j'ai vu, en fait, que c'est à l'ici, le thème qu'on a pour les rédactions, c'est la promotion de la recherche et le développement pharmaceutique locaux pour des solutions de santé durable en Afrique. En fait, j'aimerais bien savoir, en fait, comment faire pour bien développer le sujet sans pour autant en sortir en même temps ? Parce que là, le développement pharmaceutique locaux, je pense que c'est assez vaste parce qu'il y a l'industrie pharmaceutique, la biologie. Donc, le développement pharmaceutique, en fait, je pense que c'est un sujet très, très, très vaste. Et comment faire, en fait, pour avoir, faire une rédaction top et sans pour autant, sans pour autant, en fait, ne pas quitter la racine, en fait, du sujet. Merci beaucoup. Afrique, je peux ? Oui, docteur, vous pouvez y aller. Merci, Sokna, pour la question pertinente, comme toujours, d'ailleurs. comme il a été dit, en fait, c'est énoncer une position. Donc, tu parlais tout de suite du sujet et la position du Sénégal, c'est de féliciter ou d'encourager effectivement la recherche n'est-ce pas ? Et lorsqu'on rentre dans la recherche maintenant, il y aura plusieurs volets qui vont s'ouvrir dans nous, comme tu l'as tantôt dit, l'industrie, la biologie, etc. Étant donné que c'est un document de politique qui ne doit pas dépasser tel nombre de mots ou tel nombre de pages, ça sera maintenant à vous de pouvoir se, comment on appelle, contacter les idées ou de se focaliser particulièrement sur un point, mais pas toucher tous les points parce que si, comme tu l'as dit, si on doit rentrer ou on doit prendre tous les détails, ça sera trop. Mais par contre, dans votre bruyant qui est considéré comme le white paper, je pense, sauf l'heure de papa, parce que c'est sur ça, d'abord, vous allez travailler sur ce bruyant, vous allez pouvoir détailler tout ça. Voilà. Et après, sur votre énoncé des positions, vous allez maintenant mettre quelques points les plus importants pour vous, après concertation, effectivement, avec le membre de votre association. Donc, c'est un peu ce que je pourrais dire par rapport à cette question. Peut-être sauf si David a d'autres éléments et des réponses. Merci. OK. Merci bien, docteur, pour cette réponse. J'espère que Sotna a eu satisfaction à la réponse de sa question. Oui, merci beaucoup. Mais j'aimerais bien, en fait, que docteur Moussa Fofana, en fait, parle du sujet de cette année-ci. Et par exemple, en fait, nous donne quelques idées, en fait, par rapport au développement pharmaceutique et qui nous donne, en fait, quelques tips, comme on dit en anglais, c'est-à-dire quelques astuces pour que la rédaction soit plus simplifiée et que ça agilise parfaitement. OK, OK, OK. Je te demandais déjà à ceux qui vous aient sur le site de l'OMS. pour la promotion de la recherche et le développement pharmaceutique local pour la solution de santé durable en Afrique. Allez-y sur le site de l'OMS. J'ai eu la chance l'année passée de prendre un forum sur la production locale. LPFG et local production forum. Voilà, c'était un forum sur la production locale. Donc, ce sont des thématiques comme ça dont nous avons parlé. Peut-être que ça commence d'abord par la recherche. Voilà, parce que quand on parle de production locale, on parle forcément de la recherche. On parlera forcément de la matière première. C'est aussi un problème. et il y a beaucoup d'autres aspects. Là, nous allons parler spécifiquement de ce qu'on appelle le développement pharmaceutique. Donc, quand on parle de développement pharmaceutique, pour moi, pour ma compréhension, cela va directement toucher le médicament. Le médicament. Donc, comme ressources, je répète encore, il faudrait aller voir les ressources de l'OMS par rapport à Local Position Forum. Il y a beaucoup de ressources là-dessus. Et comment est-ce qu'on peut rendre cela durable comme solution? Et là, également, je t'invite à aller voir certains ODD qui favorisent ou du moins je ne sais pas comment dire ça mais en français qui vont dans le sens, qui convergent dans le sens de la production locale, de la valorisation de la production locale. Voilà, c'est ce que je vais dire. Donc, il y a également des thématiques comme ça. Donc, tu peux trouver ça également sur les sites des Nations Unies. Donc, ce sont peut-être des ressources qui peuvent être utiles pour la réaction de ce sujet. Et même l'Africa Union, l'Union africaine également, même là-bas également, il y a beaucoup de ressources là-dessus parce que même si on regarde l'Africa Medicine Agency, AMA, qui est en cours de création, donc ils ont passé également à cet aspect. Hormis l'aspect législatif, c'est-à-dire avoir harmonisé la réglementation pharmaceutique africaine, il y a également la recherche pharmaceutique qui est un volet de cette initiative qui est l'Agence africaine des médicaments, AMA. Donc, il faudrait aller voir ça également, c'est important. Merci. Merci. Merci infiniment docteur pour ces astuces-là. En tout cas, moi, j'ai rempli mon calepin de toutes ces informations et j'espère que les SEO et CPI présents en ont pris également afin de pouvoir parfaire leur travail à la fin. J'espère, je pense que nous sommes à la fin, si je ne me trompe pas, ou à moins est-ce qu'il y a encore des questions. Autrement, je suggère qu'on arrache quelques mots quand même à notre chère personne ici présente qui a été avec nous malgré le fait qu'elle soit anglophone. Je pense qu'on va lui arracher quelques mots. Donc, Michel, si vous êtes là avec nous, nous aimerions entendre votre voix voix, please. Nous sommes à la fin de la session et nous voudions vous entendre. Bonjour, Afi. Salut, can vous entendre ? Oui. OK. Merci. Je suis désolé, je vais avoir à utiliser l'anglais. Je suis toujours en train de apprendre le français. Mais je voulais juste dire que je suis très heureux de vous attendre cette session. J'espère que cette session, Dr Musa et Dr David, peut vous aider à faire plus de travail en termes de politique dans votre organisation et en termes de l'organisation, parce que ça aide vraiment pas seulement dans vos associations, mais aussi dans vos careers. Merci. Je suis heureux de voir très familier. Steve, Sidi, Mohamed et le reste de l'équipe, je pense que nous sommes au terme de cette belle séance. Je tiens à apporter la connaissance de tous mes amis ici présents que demain nous aurons une session pour continuer cet atelier de rédaction et qui sera centré sur l'advocacy, avec toujours comme speaker, Dr Musa Foufana. Donc, vous voyez que nous sommes vraiment, je dirais, favorisés, si je peux le dire ainsi. À la fin, les slides seront partagés également, ainsi que le recording de la session. Merci encore. Merci à tous d'avoir participé à cette belle séance. Je pense que… Je pense que… …